What's up? Ici William Christophe Harreault. Bienvenue au podcast du cerveau qui roule. Bonne année à tous. Merci pour l'écoute de ces 26 épisodes aujourd'hui. C'est très apprécié et je suis très content que le projet est mis sur pied. Aujourd'hui, on a un épisode où j'ai filmé quelques personnes pour savoir leur prédiction du skater québécois et québécoise de l'année 2024. Donc, sans plus tarder, écoutons l'épisode. C'est ça, c'est le film. En direct de Val d'Or, skater de l'année au Québec, c'est Morgane d'été. Très rien, c'est ça. Il est toute l'année. Ouais, moi, mon skater d'année québécois, ça serait Morgane d'été, a.k.a. Robin de Zoo. Puis aussi une mention à Max Tremblay de la ville de Québec. Et aussi Léo Hamel, ça serait mon top 3 pour cette année québécois. Yo, Sam Sulière à l'appareil. Pour le skater of the year québécois, cette année, je dirais Alex Lamarche pour le frontboard qu'il a fait dans le 12 marches au Adrénaline urbaine. Ouais, pour vrai, je dirais Charles Deschamps, il a sorti deux grosses parts cette année. Mon Suli 2023, québécois, Simeon Chauvette. Parce que vous n'avez pas encore vu le part, et quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Salut, moi c'est Kad, je suis l'Homar Adjaye. En fait, comme skater de l'année, je nomine Morgane Desjardins-de-surgeon. Et dans les filles, j'irai avec Léonie qui aime skater, qui vient de Québec. Merci! Yo, what's up? C'est Homer. Mon skater préféré de l'année, c'est Cédric Vigneault. Puis que Cédric, c'est comme un hometown hero pour moi. Dans le fond, j'ai grandi avec... C'est un peu lui qui m'a appris à skater. Puis ma skateruse préférée de l'année, c'est Léonie M. Je me souviens plus de Marcou, je pense. Parce que cette année, elle s'est vraiment, vraiment améliorée. Puis je la connais un peu aussi. Elle a gagné quelques compétitions, je trouve ça vraiment c'est cool. Bonjour, mon nom c'est Eloy. Mon skater préféré c'est Morgane et mon skater préféré c'est Léonie. Bonjour, moi c'est Alice. Mon skater préféré c'est Jesse. Parce qu'il organise plein d'événements, il donne des conseils, il est vraiment fort en skate. Et moi je trouve que c'est une bonne personne, donc voilà. What's up Montréal? Jesse Ramirez ici, in New York right now. Favorite skater, Mackenzie Carruthers, favorite girl skater. Samantha Seko, the best in town. C'est qui ton skater québécois et la skateruse québécoise de l'année 2023 pour toi? De l'année 2023? Ouais, pour être skater. Moi je vais y aller pour Morgane. Parce que Morgane il est trop sick. Puis skater, il y en a plusieurs, mais je vais y aller avec Faye. Ah, québécois, il n'y a pas québécoise. Samantha Seko, elle a des cheveux de trop. C'est Emile, mon skater préféré cette année c'est Léo Amel. Puis ma skateruse préférée c'est Samantha Seko. Salut, c'est Gélin, mon skater préféré c'est Léo Amel. Puis comme fille c'est Léonie. Sous-tit, dans les 23, féminin, Samantha Seko. Sous-tit, masculin, dans les 23, Morgane d'été. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Vous, c'est quoi vos prédictions de skaters québécoises de l'année 2023? En fait, il y a environ un mois, j'étais comme, ah, ce serait cool s'il y aurait un skater, skaters de l'année québécoise 2023. Je ne savais pas trop comment j'allais le faire. Mais là, j'ai demandé à plusieurs personnes. Donc il y a plusieurs noms qui sont revenus. Puis si vous avez des idées, vous pouvez nous les mettre dans les commentaires. Dans le fond, qu'est-ce que je pense que je vais faire. En fait, c'est ce que je vais faire, je vais demander à certains sketch-ups qui sont intéressés de faire une liste de 10 personnes. Puis les personnes qui reviennent le plus souvent, bien, ça va être eux, les contenders, ceux qu'on pourra choisir. Donc restez à l'affût, il va y avoir un vote. Puis j'espère que vous passez du bon temps des fêtes. Puis je vous souhaite une belle année à 2024. Ça va être une cat. Ça va être une cat. Ça va être une cat.